Europe 1. Le grand direct de la santé avec Elisabeth Assayag, Isabelle Quenin, le docteur Gérald Kirzek et le docteur Jean-Michel Cohen. Chaque année en France, 2 milliards de sandwichs sont engloutis. Le sandwich fait clairement partie de l'alimentation des français. Et ça, les industriels l'ont bien compris. Dans les supermarchés, il existe désormais un rayon complet dédié au sandwich tout près. Mais que valent-ils vraiment ? Eh bien c'est le test du jour. Vous le savez, une fois par semaine, on teste un produit de grande consommation. D'abord, globalement, docteur Cohen, un sandwich, c'est globalement équilibré ou pas du tout ? En fait, oui. Un sandwich est équilibré. Quand vous regardez les recommandations nationales sur la santé, on dit qu'il faut manger à peu près 50% des calories sous forme de glucides, 35% de lipides et 15% de protéines. Et quand on regarde la composition des sandwiches, on se rend compte qu'on a à peu près cette composition. Donc c'est un produit qui est à la fois équilibré et en même temps super pratique, il faut le reconnaître, puisque ce sandwich s'achète, se mange au bureau, dans la rue, assis sur un banc où on veut et même de temps en temps pour faire un repas. En matière de sécurité alimentaire, il n'y a pas de souci ? Alors, ce sont des sandwiches, c'est extrêmement contrôlé. C'est toute la problématique des sandwiches qui sont frais. C'est-à-dire que la différence entre le frais et le surgelé, c'est que dans le frais pour conserver un produit, vous êtes souvent obligé d'utiliser des conservateurs, des émollients, des émulsifiants et des additifs. Mais grosso modo, ces sandwiches, bactériologiquement parlant, ils sont sains. Il arrivera régulièrement qu'il y ait un accident. La plupart du temps avec les produits de type traditionnel, c'est-à-dire ceux qui peuvent nous donner des accidents, comme les produits frais, le saumon fumé, les œufs ou les mayonnaise particulièrement, puisque ce sont des produits qui sont composés à base de jaune d'œuf. Très bien. Donc c'est très sain. Il faut privilégier quel pain ? Parce qu'il y a plusieurs types de pains. Il y a du pain suédois, il y a du pain complet, il y a du pain blanc. Alors là où il y a un problème dans le sandwich, c'est que quand vous les comparez, ils n'ont jamais la même taille. C'est-à-dire que vous pouvez passer d'un sandwich qui fait 135 grammes, c'est le cas d'un des sandwiches qu'on a ici, jusqu'à des sandwiches qui font 220, 230 grammes. Et vous savez bien que le rassasiement, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que le rassasiement, ça dépend également de la quantité de ce que vous absorbez. La deuxième erreur dans ces sandwiches, c'est que nous, on a un repère d'habitude pour les plats préparés. Je vous l'ai déjà expliqué à nombreuses reprises, on essaye d'avoir plus de protéines que de lipides dans un sandwich. Sauf que là, comme il y a du pain, le pain contient en moyenne 9% de protéines. Et les industriels sont assez tentés de favoriser le pain au détriment des ingrédients qui contiennent des protéines. Que ce soit les protéines comme on va le voir, telles que le houmous, ou pas que ce soit... Le houmous. Le houmous. Le houmous. D'accord. Ou que ce soit des protéines. Vous vous dites aussi kebab. Et d'autres protéines comme le jambon qui est quand même, je le rappelle, le produit phare du jambon aujourd'hui. C'est le jambon gruyère ou le jambon beurre. Ça reste quand même le favori des Français. Alors, on va commencer nos tests. On va commencer donc avec celui qu'on a acheté au marché Franprix. Jambon compté, pain de mie sans croûte. Alors, moi je viens de le goûter, franchement il n'a aucun goût. Oui, c'est normal. Il n'a aucun goût. Je vous dis pourquoi. Juste, je dis la vérité en même temps. Moi j'ai enlevé le jambon. Parce que vous savez que je ne mange plus de viande, donc j'ai enlevé le jambon. Mais j'ai goûté et franchement ça a zéro goût. Alors, la garniture c'est du jambon cuit, choix 43%. Moi j'ai mangé tout. Moi j'ai mangé tout, je trouve ça pâteux. En fait, moi j'ai tout mangé. Mais il n'y a pas plus que 40 grammes de jambon là-dedans. Et en plus le jambon c'était un jambon de porc avec de l'eau, du sel, du dextrose, du sirop de glucose, des arômes, des stabilisants, des antioxydants, des conservateurs. Donc ça a enlevé le goût du jambon. Par contre, bravo pour le comté, bravo pour la mayonnaise. Elle était allégée. Le sandwich n'est pas très rassasiant. Ça a zéro goût quand même. Il n'est pas très rassasiant. Et vous venez de nous dire que le goût ne vous a pas plu. Donc le sandwich jambon comté de chez Franprix ne fait pas partie de nos préférés aujourd'hui. Le pain, il est blafard. Le pain, il est tout pâle. Je vous explique l'utilisation du pain de mie. Pourquoi les industriels ont tendance à utiliser le pain de mie ou le pain polaire ? C'est parce que ce sont des pains dont la conservation est beaucoup plus facile. A la fois parce qu'on, dans ces pains, on trouve un peu de sucre et un peu de graisse. Et en même temps, parce qu'on peut rajouter des substances qui permettent de rendre le pain moelleux et donc qui ne racisent pas avec le temps. Alors celui-là, il vaut 2,05 euros. Oui, le prix compte aussi beaucoup. Exactement. Alors ensuite, on goûte le Sodebo suédois. Jambon cheddar fondu, 2 euros. Alors moi, j'adore ce pain-là en fait. Il n'y a pas du saumon fumé dans ce pain ? Oui, attendez, ça va arriver. Vous aimez le pain suédois parce que quand vous lisez la composition d'un pain suédois, vous comprenez mieux, c'est de la farine, de l'eau, du sucre et de l'huile de colza. Ça donne vachement de goût en fait. La vraie composition du pain, c'est normalement de la farine, de l'eau et du levain. Là, en rajoutant du sucre et de l'huile de colza, vous avez un pain qui a forcément beaucoup plus de goût. Les teintes de sucre sont exaltées par la graisse. Donc le pain suédois améliore les choses. La composition du sandwich est correcte. Mais encore une fois, il est un peu meilleur le jambon que dans le jambon de chez Franprix puisqu'on avait un bouillon de porc. Donc ça veut dire qu'on avait donné du goût au jambon. Et c'est ce que vous avez vraisemblablement apprécié tous. Et celui-là, c'est équilibré quand on mange ce pain suédois ou alors il y a trop de sucre ? Alors le problème de ce sandwich, c'est qu'il fait 135 grammes. C'est un peu l'edge quand même, c'est un peu léger. 135 grammes pour 325 calories. Il nous manque 200 ou 300 calories pour faire le complément. Et là, vous êtes obligés de consommer, allez, pour les nutritionnistes, un yaourt et un fruit. Et pour Jean-Marc, un fondant au chocolat. Oui, exactement. Mais moi, j'aime bien celui-là. Donc globalement, on vous le donne. Le pain change tout. En fait, on a du pain qui est plus salé, qui est moins pâteux, il y a une meilleure consistance. Mais vous appréciez souvent le sandwich à cause du pain, beaucoup plus qu'à cause de la composition intérieure, parce qu'ils ont tendance à être plus chiche sur la composition intérieure et les ingrédients que sur le pain. Julie, vous aimez ? Oui. Celui-là. Moi, je suis en train de goûter l'Urban Heat Falafel au mousse coriante, c'est une tuerie. Franchement, il y a longtemps que je n'ai pas mangé un sandwich, aussi bon que ça, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas où on achète ça, mais c'est super bon. Falafel de patate douce, c'est une marque qui s'appelle Urban Heat. C'est super bon. Je reconnais qu'on a deux marques qui sont moins connues que les autres, qui s'appellent Urban Heat et on va le voir tout à l'heure le kiosque, qui sont des marques assez étonnantes. Le sandwich est vraiment propre. C'est-à-dire, c'est du pain complet au céréal, c'est du falafel de patate douce, c'est de la chappure. C'est quoi le falafel ? Le falafel, c'est de la purée de pois chiches, qui a été mélangée, elle a été cuisinée là. Pois chiches, patate douce, carottes, oignons. Seul inconvénient de ce sandwich, un peu calorique quand même, de 320 calories, mais pour un poids seulement de 160 grammes. Mais sinon, il est très bien. Inconvénient vraiment majeur de ce produit, 3,90 euros. C'est quand même cher pour un sandwich de supermarché. Mais cette marque Urban Heat, d'abord elle fabrique un produit qui peut servir les végétariens, et ensuite le produit est très goûteux et original. Alors juste Guillaume, avec qui on prépare l'émission, me dit attention, c'est quand même fabriqué au Royaume-Uni. Enfin attention, parce que c'est un des rares qui est fabriqué au Royaume-Uni, mais on s'en fout. Je remercie Guillaume d'avoir été à Londres pour l'acheter, mais... Non, on le trouve en France, on le trouve au Franprix, c'est ça Guillaume ? Au Franprix en France, voilà. Au Franprix en France, mais... Mais ce sont des marques qui sont sélectionnées par certaines entreprises, justement à cause de leur qualité ou de leur composition nutritionnelle. C'est en retard, rapide là-dessus, Elisabeth. Il est très bon, ça pourrait être un sandwich qu'on a fabriqué nous-mêmes. Exactement. C'est ça, voilà. On dirait une maison. Avec les deux premiers, on se cale, et là on commence à avoir des vrais goûts, des vraies saveurs. Docteur, Kerzek ? Moi, j'en mange pas, parce que depuis le début, j'en mange pas, parce que je trouve ça vraiment dégueulasse visuellement. Mais non, mais pas celui-là, regardez. En termes visuels et de goût, quitte à faire un bon sandwich, autant aller à la boulangerie, moi qui suis gluten light, avec du vrai bon pain. Alors le gluten light, là, il va arrêter. Mais non, mais je trouve que c'est du remplissage. Non ? On se remplit mécaniquement l'estomac. Mais vous ne les goûtez pas, goûtez-le celui-là. Parce que je n'ai pas envie d'en goûter. Julie, vous l'avez mis ? Excellent, beaucoup d'arômes. Pour l'instant, c'est notre préféré. On le met de côté, Urban Heat, falafel, houmous. Ensuite, on a le kiosque poulet-tomates, sauce César. Parlez, parce que je n'ai pas goûté encore. Alors, là aussi, c'est un beau sandwich. Ça veut dire que c'est un beau sandwich, parce qu'on a des beaux ingrédients, de la graine de tournesol, de l'huile de colza, de la farine d'orge. Parce que le filet de poulet, c'est du filet de poulet. Ce n'est pas du poulet reconstitué. Parce que la sauce, elle est vraiment bien faite, avec du parmesan râpé au lait cru, des filets d'anchois, l'huile de tournesol. Il n'y a pas de triche sur les ingrédients. Après, vous aimez, vous n'aimez pas. Mais en tout cas, la composition du produit, elle est bonne. La valeur calorique, elle est correcte. L'inconvénient, comme d'habitude, comme avec le sandwich de Urban Heat, le sandwich, le kiosque, est à 3,50 euros. C'est-à-dire que s'il y a une qualité supérieure en termes d'ingrédients, en tout cas, le produit, il vaut son prix. Ça veut dire qu'il est un peu plus cher. Vous l'aimez moins, apparemment, celui-là, que le précédent. Je le fais dans la bouche, surtout. Oui, mais parce que le précédent, en réalité, le précédent est extrêmement travaillé en termes de goût. C'est-à-dire qu'on trouve de très, très nombreux ingrédients, ce qui explique le prix. Là, on est dans un produit qui est très classique, quand même. C'est le poulet de tomate sauce César, il faut le rappeler. Et franchement, il n'est pas mauvais. Il n'est pas aussi bon que... Mais je vous invite à goûter les autres poulets. Vous allez voir les poulets rôti-mayonnaises et vous allez faire la comparaison. Et là, vous allez comprendre pourquoi le fabricant est bien. En tout cas, par rapport au marché franc-prix qu'on a goûté tout à l'heure, il est vraiment, vraiment au-dessus. Il n'y a rien à dire. Mais ces produits-là sont vendus dans la plupart des surfaces. Le kiosque, Urbanite, ça se trouve un peu partout. Alors, ensuite... Alors, ça, je déteste. Parce que c'est... Alors, ça, c'est sous forme de baguette. Alors, je voudrais... On va le montrer à Europe 1.fr. C'est sous forme de baguette et on vous prend la baguette ? Alors, ça se casse la gueule. C'est tout mou. Alors, ça, je n'ai même pas envie de goûter, quoi. Ça, c'est du sandwich, vraiment. Leader Price, poulet, rôti, crudité, baguette, 205 grammes. Ouais, ben, on est d'accord sur... Il est vendu 2,40 euros pour 205 grammes. Baguette de campagne, on dirait du caoutchouc. Ben oui, on dirait du caoutchouc, quoi, franchement. En fait, c'est pour nourrir, vraiment. C'est-à-dire, c'est 205 grammes, mais ça ne vaut que 2,40 euros et ça apporte 400 calories. Donc, ça veut dire que c'est un produit qui est vendu pas cher, avec lequel vous n'aurez pas faim. Le poulet, ben, voilà. C'est du poulet rôti, traité en salaison, décongelé, avec de la tomate décongelée, avec de la mayonnaise allégée en matière grasse. Et le pain, ben, c'est un pain qui est fabriqué de façon industrielle pour aller plus vite. Donc, le pain est pas cher, les ingrédients sont pas chers, ça donne un produit pas cher qui apporte des calories, qui est pas mal composé, avec 5 grammes de lipides et 10 grammes de protéines, mais qui n'est pas appétissant à consommer. Voilà. Alors, ensuite, on a le... Ce qui serait bien, peut-être, c'est que les fabricants mettent sur le paquet le temps entre la fabrication et la consommation. C'est-à-dire que l'on vous met... Il y a une date limite. Ah ben là, quand tu vois le pain, il est complètement imbibé, imprégné. Le pain est mou parce que c'est très difficile de faire du bain baguette croustillant et de le mettre dans des sachets en plastique. C'est pour ça que les autres utilisent des pains de mie. On a du donna, le goûteux, poulet rôti. Mais il y en a... Je suis désolé, moi j'ai même envie de le goûter. C'est le même. En fait, moi, je dirais que c'est le même. Il est presque moins cher que l'autre parce qu'il fait 2,85 euros pour 220 grammes. Bon, la forme de la baguette a changé. Mais c'est le même. Comment il faut du viagra ? Non, mais regardez, le truc, c'est fondre. De toute façon, il ne faut en manger que la moitié de celui-là. Ah bon ? Parce qu'il est trop gros. Mais le pain spécial de campagne, ben oui, c'est du pain, bon voilà, avec du remoulage de blé. Ça veut dire qu'on l'a vraiment travaillé. Filet de rôti traité en salaison, stabilisant, antioxydant. La mayonnaise, bon, elle est faite avec des acidifiants, des antioxydants. C'est un produit industriel classique sur lequel le prix a plus de valeur que le reste. Voilà, il y a beaucoup de mentions en revanche. C'est que la promo, il va assez fort. Il y a écrit, c'est du pain pétri et cuit par nos boulangers sur notre signe de Bourgogne. C'est du pain sans conservateur. C'est du pain avec une croûte légèrement farinée. C'est une mie moelleuse et aérée. Enfin, ils le vendent comme si c'était vraiment un produit de grande qualité quand même. Mais ce n'est pas comparable avec un pain frais, effectivement, parce que c'est un pain sous vide. Et il faut dire que la bataille sur le prix, elle est féroce là-dessus. C'est-à-dire que chaque centime d'euro compte. Donc là, l'étalonnage pour le consommateur, il se fait essentiellement pour le prix. Et pour les gens qui ont plus d'argent à dépenser, alors celui-là, on laisse tomber aussi. Donc on passe au saumon fromage frais, pain polaire. Alors moi, c'est celui que j'achète sur les autoroutes, en fait, je l'aime bien. Il est bien. Honnêtement, il est bien. C'est un peu de goût, en fait. Vous voyez, finalement. Non, non, mais ça, en termes de gourmet, vous êtes qualifié, je le reconnais. C'est du monoprix ? Attendez, je vais vous donner le prix. Non, mais il est vraiment bien. Moi, je le dis pourquoi ? Parce que là, monoprix a fait vraiment un joli produit. Pain polaire décongelé, 45,1%. Mais on s'en fiche qu'il soit décongelé parce que c'est un pain mou. Il n'y a que des allumettes de saumon fumé, 31,8%, du fromage frais, 22,6%, de l'année décongelée et rien d'autre. Donc ça veut dire, c'est vraiment du sandwich, quasiment du sandwich maison, qui est vendu 2 euros en plus, qui n'est pas cher, pour 130 grammes, avec une très bonne composition calorique, 13 grammes de lipides, 14 grammes de protéines, 300 calories. C'est un beau sandwich. Donc le sandwich au saumon fromage frais de chez Monop est un bon sandwich. Mais on en mange un ou deux ? Ils sont vendus par deux. Vous pouvez en manger deux, effectivement, pour un homme, parce que vous arriverez à 620 calories. Non, mais deux paquets, je veux dire. Vous pouvez manger deux. Moi, c'est ce que je mange. Plus un dessert ? Non, non, que ça. Un homme, il lui faut à peu près 800 à 900 calories par repas. Avec deux sandwiches, il fait 620 calories. Il mangera une salade de fruits ou un fruit. Il a fait le repas. Mais c'est un monoprix, et vous le trouvez sur l'autoroute, ça ? Oui, parce qu'il y a les mêmes sur l'autoroute. C'est les marques qui changent, en fait. En fait, on achète les fabricants. Il n'y a pas un fabricant par unité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui fabriquent des produits pour plein d'industriels qui les commercialisent différemment. Alors ensuite, on termine avec le Donat, le moelleux thon, crudités sauce cocktail. Alors, c'est le plus riche. Vous voyez, de toute façon, j'ouvre le sac, déjà, j'en ai plein les mains, quoi. Parce que la sauce coule, parce qu'il y en a partout, et parce que le pain est super amoli, quoi. Bon, le Donat ne nous offrira pas de sandwich aujourd'hui, parce qu'on n'a pas... Oui, c'est quoi ce pain, d'ailleurs ? Pain viennois. C'est quoi du pain viennois ? Le pain viennois, c'est un pain qui est fabriqué avec du lait. Un peu brioché. Voilà, c'est comme du pain brioché. C'est la recette viennoise. C'est-à-dire qu'on met la farine avec du lait, et parfois même, de temps en temps, des oeufs pour avoir de la brioche. Et donc, ça donne le pain viennois. Et ça donne une éponge. Ça donne un moelleux, ça donne un petit goût sucré, oui. Mais quel intérêt ? Là, je regarde la fiche. Extrait d'acérola. Quel intérêt de mettre de l'extrait d'acérola dans un sandwich ? Vous savez, on a vendu l'acérola. T'as vu l'arrivée ? Voilà. Non, non, l'acérola, c'est une petite baie qu'on a vendue pour ses propriétés santé. Ça donne un argument marketing en plus. C'est le plus riche d'entre eux. Il a exactement les mêmes qualités que celui qu'on a critiqué pour les rôties mayonnaise. Donc, on en a assez fait pour Dona aujourd'hui. D'accord. Moi, si on veut résumer quand même, il vaut mieux prendre du pain de mie ou du pain polaire parce que toutes les fausses baguettes, elles sont ramollies et ça ne sert à rien. Et donc, on rappelle nos préférés, c'est l'Urban Hid Falafel houmous coriandre 3,90 euros qu'on trouve chez, je ne sais plus, chez Franprix et puis c'est le Monoprix saumon fromage pré sur pain polaire qu'on trouve sous d'autres marques également. Et puis le kiosque aussi qui était bien aussi. Voilà, vous savez tout. Merci beaucoup. On fait une pause. On se retrouve dans un instant avec le Journal de la Santé. A tout de suite.